C'est toujours l'idée pour un refroid schéma, la guérison rapide et complète de Haïm Yehuda Eli Ben Dina et de Yaël Bat Léa. La question de Binyamin. Est-ce que quand on se met en colère envers quelqu'un, ça veut dire qu'on a un manque d'émunas ? Est-ce que lorsque je me mets en colère contre quelqu'un, ça manque d'émunas de foi ? Oui, 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 absolument. Pourquoi ? Parce que véritablement, il n'y a aucune bonne raison au monde de se mettre en colère. Aucune. Je parle d'un niveau très haut. L'homme le plus parfait que l'humanité a connu, Moshé Rabbeinu, qui écrit dans sa Torah qu'il n'y a pas d'homme plus humble que lui. Il était vraiment humble. Lui-même s'est mis en colère trois fois. Et je crois que chaque fois qu'il s'est mis en colère, il a fait une erreur. Mais lui-même s'est mis en colère, donc on voit que c'est une chose qui est très très dure à déraciner. Mais au niveau théorique, il n'y a aucune bonne raison au monde de se mettre en colère. Pourquoi ? Parce que tout ce qui m'arrive provient d'HM. La seule chose contre laquelle je peux me mettre en colère, c'est contre moi-même. Quand je t'ai fait des choix idiots, des mauvais choix. Là, c'est très bien, mets-toi en colère. Mais ce n'est pas la colère dont on parle. Tu ténères, tu viens tout rouge, je vais... Ce n'est pas comme ça. Ce n'est pas HM aussi qui décide ? Non. Ça, c'est une erreur commune. Si tu en parles, je vais en parler rapidement. A col, bide-chamayim, khusmira-chamayim. Tout provient de Dieu, sauf la crainte de Dieu. Ça veut dire que tout ce qui m'arrive, absolument tout ce qui m'arrive, provient de Dieu. Par l'extérieur, tout ce qui... De l'extérieur. Et tout ce que je fais moi aussi, mais qui n'a pas une incidence de l'irachamayim. Ce n'est pas un choix torahique. Par exemple, je vais au resto Kachère. Et je vais le choix entre boire un jus d'orange ou un jus de pomme. Et je prends le jus de pomme plutôt que le jus d'orange pour aucune considération ni torahique, ni de santé. Parce qu'on pourrait dire que la Torah m'enjoint de faire attention à ma santé. J'aime plus. J'aime plus le jus de pomme que le jus d'orange. Ce n'est pas un choix. Ce n'est pas un choix. Pourquoi j'ai choisi plutôt le jus de pomme ou le jus d'orange ? Je trouve que je préfère. Pourquoi je préfère ? Alors, il y a un dicton en français. Les goûts et les couleurs, ça ne se discute pas. Pourquoi ? Parce que ce n'est pas régi par une loi, par une logique. C'est une nature que j'ai. Tu as une nature, moi je veux autre nature, point barre. Donc c'est ma nature. Maintenant, qui a déterminé ma nature ? Hachem. Donc quand moi je choisis, entre guillemets, un jus de pomme, je n'ai rien choisi. C'est Hachem qui a choisi. Moi je n'ai rien fait. J'ai l'impression que, je n'ai plus envie que ça, ça m'embête. Mais ce n'est pas moi, c'est ma nature. Ma nature, ce n'est pas moi qui l'ai créé. Alors moi je suis où ? Moi je suis dans une seule chose, je m'exprime. Dans des choix qu'il y a entre ce que dit Dieu et ce que dit mon corps. Dieu te dit, lève-toi le matin, je n'ai pas envie. On ne regarde pas une fille dans la rue, je n'ai pas envie. Dans l'autre sens maintenant. Transgresser le Shabbat ? Transgresser pas le Shabbat. J'ai envie de transgresser le Shabbat. D'accord ? Sans cesse, nous sommes pris entre deux parties qui sont en nous. La Nechama qui est divine et le Nefesh qui est animal. Et nous sommes au centre, le rouah. Rouah signifie souffle. Parce que le souffle, ça bouge. Tu bouges entre l'appel de la Nechama, qui dit, viens à la Yeshiva, étudie l'agmara. Et l'appel du corps qui dit, descends dans ta chambre, dors un petit coup, va faire une balade et joue aux cartes. D'accord ? En perdant ton temps. Si c'est utile pour avoir des forces après, ça va. Mais si pour perdre du temps, ça ne va pas. Donc tu rentres les deux. Et ça, c'est toi qui choisis. Tout le reste, c'est Hachem. Donc tes choix qui n'ont pas une incidence toraïque. Est-ce qu'il t'arrive ? Je vais dans la rue, d'un coup, il y a une tuile qui tombe. C'est le tour du ciel, c'est que ça vient de Dieu. Maintenant, c'est quelqu'un qui m'a jeté une tuile. Alors là, c'est déjà plus dur. J'ai l'impression que c'est lui qui m'a fait le mal. Rien ne peut m'arriver si Dieu ne l'a pas voulu. Rien. Il est envoyé par Dieu. Pour arriver à ça, il faut beaucoup, beaucoup, beaucoup de foi en Dieu. Beaucoup, beaucoup de foi en Dieu. Je vais raconter, je vais la répéter ici. La présence de Dieu se manifeste sur terre. La présence, Hachem vient, pose, sa Shrina. Shrina, c'est une chose de Moshokhen, demeure. Il demeure sur terre grâce à la Merkava. La Merkava, c'est le chariot. Il y a un chariot, c'est quelque chose qui supporte la présence de Dieu. Ce chariot, il a quatre roues, quatre piliers. Les trois premiers, Abraham-Estra-Kirakov. Qui est le quatrième ? David. David. David, d'une manière, est-il devenu la quatrième roue du chariot divin ? Oui, il ne s'est pas énorme. On l'aura pu croire. Il a écrit les Téhilim. Extraordinaire les Téhilim. Oui, c'était chou. Il a voulu faire le temps, il a voulu commencer à construire le temple de Jérusalem. Il a fait déjà les plans, etc. Il a fait une chouva énorme, comme presque aucun homme a fait durant l'histoire. Non. Pourquoi David est-il devenu la quatrième roue du chariot divin ? Son fils lui fait un push militaire, son fils Abshalom. Et une partie du peuple va avec lui. Et ils viennent en guerre, une armée contre Jérusalem, pour tuer David. Lui s'enfuit avec sa famille, ses femmes, ses enfants, ses servantes et quelques serviteurs. Et il monte le mont des Oliviers. Sors de là-haut, du mont des Oliviers, sort Chimé Ben-Géra, l'ancêtre de Mordechai. Chimé Ben-Géra. Mordechai de la Megillah. Chef du Sanhedrin. Ben-Kish, Ben-Chimé. Oui, chef du Sanhedrin. Et l'insulte. Le roi David dit après au roi Solomont, il ne faut pas que tu laisses Chimé Ben-Géra mourir tranquille. Parce qu'il m'a insulté d'une insulte nimretzette. Nimretzette. Super forte. Mais nimretzette razalandi, c'est 5 lettres. Nun memrech tzadik taf. Nun. Noef. T'as fait l'adultère. Rotserach. Resh, Rotserach. T'es un assassin. Nim. Resem. Mored mem. Mored. Tu t'es révolté contre ton roi, le roi Shaul. Même l'amant. Non, il n'y a pas les bains d'air. Mored. Nimretzette. Tzadik. Tzorer. Persécuteur. Taf to'eva. Berk. Berk, ça veut dire... Dégueulasse. Horreur. Alors, si on est les deux, ça va encore. Mais devant ses enfants, devant ses femmes, devant ses servantes, devant ses serviteurs. Archouma. Quelqu'un qui fait ça à un roi, d'ordre divin, c'est-à-dire qui a été loin par un prophète comme l'est le roi David, il mérite la mort sur place. Yoav, non, c'était le frère de Yoav. Avishai, Bensouia, sort son sarbe et dit, laisse-moi, je vais tuer ce chien. Et il a raison. Il a vu la vie de lui dire, vas-y, amène, aucun problème, amène le, amène. Il s'est dit... Je ne suis pas pur. Franchement, il m'a touché, là. Il mérite qu'on lui fasse... C'est un peu personnel. Ce n'est pas parce qu'il faut le tuer parce que c'est l'honneur du roi. C'est personnel. Personnel, ce n'est pas juste. Ce n'est pas divin. Ce n'est pas un acte droit. C'est une vengeance personnelle. Elle dit non. Laisse-le. Dieu l'a dit de m'insulter. À ce moment, elle est devenue la quatrième roue du Charles d'Igné. Il y a eu une guerre intérieure terrible. Quand vous serez mariés, M.Tachem, bientôt, vous allez faire votre femme, vous lui rende un service super truc, génial, tout ça. Vous êtes vraiment décarcassé pour elle. Elle voit ça. Franchement, mais... C'est une ordure. C'est un truc pareil. Elle te tombe dessus. Alors, tu sens la tension qui monte. Et tu dis quelque chose de gentil, elle te retombe dessus. H.M. l'a envoyé. C'est un envoyé d'H.M. C'est un ange. Tu t'écrases. Il ne faut pas s'écraser dans sa femme. Alors, ça dépend quand. Quand c'est une période qui est chaude, tu t'écrases. Pourquoi ? Tu veux réagir. Ce n'est pas toi avec la tête. C'est l'estomac. Maintenant, elle aussi, elle a un estomac. Donc, tu réagis avec l'estomac, elle réagisse avec l'estomac. On a deux chacun. Chacun de nous, on a un fauve en nous. Pas un lion. Une panthéâtre. Tigre-lion. Qu'est-ce que c'est encore ? Mammouth. Ensemble. Quand on fait guili-guili-guili, il s'énerve. Alors, dans la vie commune, il n'y a pas trop guili-guili. Ici, là, tu as un garçon qui te casse ses pieds. Tu changes de chambre. Ça va. On ne va pas marier ensemble. C'est ta femme, mon cher ami. Et puis, ton copain. Bon, on est copains, mais on n'est pas trop proches. Ta femme, vous êtes un. Donc, chaque petite mauvaise note, ça fait mal. Donc, quand tu as mal, tu réagis. Le fauve réagit. Le fauve réagit. Le sien aussi réagit tout de suite. On commence ping-pong. Après tennis. Après bowling. Après pétanque. Après baseball. Baseball. Après le football américain. Après on commence le paintball. Après les balles à blanc. Après les balles en vrai. Après les missiles. Et boum. C'est quoi la réputation de l'effet de soi-jeun ? C'est marqué tole er ex al-blima. Dieu suspend la terre sur blima. Blima, en deux mots, c'est blima. Sans rien. La terre, elle tient comme ça. Dans Iov. Blima, en un mot, ou même en hébreu moderne, signifie freinage. Blamim, des freins. Bolem, tivlom, freine. En hébreu moderne. Le monde tient et suspendu grâce à celui qui freine sa bouche quand il y a la bagarre. Le monde tient pour lui. Une fois, quelqu'un de voir Abraham Kanewski. Ça fait, je ne sais plus, 9, 10, 11, 12, 15, 20 ans que je n'ai pas d'enfant. Des versions varient, je ne sais pas. Mais beaucoup de temps. D'après, il m'a dit, je ne peux rien faire pour toi. Je vois dans le ciel, bloqué. Qu'est-ce que je fais ? Il faut que tu trouves quelqu'un qui se tait lorsqu'il y a une bagarre. Lui, tu seras le bras, ça ira. Il sort juste après, il va le bar mitra. Ma version, c'est le bar mitra. Il sera peut-être le mariage. Et bon, ça s'y aille comme ça. Du coup, il y a un type qui vient. Il se met à insulter le voisin. Le voisin, il se lève pour le... L'autre, il dit, je t'en prie, ne dis rien. Qu'est-ce que tu veux ? Ne dis rien. Et l'autre, il continue, tac. Non, non, ne dis rien. Mais qu'est-ce que tu veux ? Il se voit tranquille. Ne dis rien. Écoute, pendant 5 minutes, à la fin, il part. Je me dis, mais tu as vu de quoi il m'a témoin ? Tu me dis comme ça de ne pas répondre, mais ça ne va pas. Écoute, je viens de... Ça fait 15 ans que je n'ai pas d'enfance. Bénis-moi. Et il a béni, il a eu des enfants. C'est une puissance. Parce que c'est dur. C'est ça, la vraie gvoura. C'est la vraie puissance. La vraie puissance. Chazal dit. Les grands d'Israël, comme ça dit Dieu, j'aurais donné beaucoup. Abraham Aveino, David Ameler, Moshe. C'était des rois. Abraham, tu es le roi du monde. Tous les peuples reconnaissaient qu'il était un grand maître. Nessez-leu-ki, Matabétochenu. Tu es le président de Dieu parmi nous. Comme ça, ils ont dit l'égoïm sur lui. Il a dit quoi sur lui-même ? Vanohi Afarvaefer. Je suis de la poussière et de la cendre. Rien. Le roi David, il a dit, Je suis un ver de terre et pas un être humain. Le plus fort de tous, c'est Moshe Rabbeinu. Il a dit, qu'est-ce qu'on est ? Même pas un ver de terre, même pas de la cendre. Rien. C'est la grandeur des grands d'Israël. Être humble. Humble. Rien. Carpet. Hazard 10. La Torah se trouve où ? La Torah est comparée à de l'eau. L'eau, qu'est-ce qu'elle fait l'eau ? Elle descend toujours. C'est les gens qui sont bas, là-bas il y a la Torah. À quel point, comme on l'a dit dans Eurouine, pas 54, qu'est Iscopane et Dresset, comme le seuil de la porte que tout le monde écrase. Tu te couches sur le seuil de la porte, tous les gens qui rentrent, ils te marchent dessus. Sur le visage. Et lui te taît. T'acceptes. Ça, c'est la grandeur. Hein ? Il y a du boulot, hein ? C'est énorme. On m'a dit qu'un poids de l'humilité, c'est pas faire la serpillère aussi. Alors, très bonne question. Je veux commencer, j'ai oublié de dire. Alors, ça dépend. Donc, on va s'écarter devant la femme. Parce qu'il faut quand même montrer qu'on existe. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? Dans le moment de la pression animale qui sort le fauve, qui s'exprime, tu le retiens. Rien ! Tu souris. Pourquoi tu souris ? T'arrêtes de sourire. Réponds ! Écoute. Non, alors. Je vois que tu es énervé, ça ne sert à rien. Je m'énerve moi aussi, on va... Mais réponds ! Alors, il faut, dans les périodes où ça va, quand il y a encore des périodes où ça va, ça existe dans les couples, les périodes encore où ça va. Après, il faut profiter de la période où ça va encore d'expliquer. Ça ne sert à rien que lorsqu'on est en bagarre, de commencer à répondre. Comme je l'ai dit à présent, les ping-pong, on finit avec les missiles balistiques. Donc, on décroche. On attend qu'on se calme, un, deux, trois jours des fois. Quand on sera calme, on reparlera. Donc, on reparlera. Pas de problème, on reparlera. Ça ne sert à rien de ce que je te parle maintenant. Il y a un truc à faire aussi, quand on sent que ça commence à monter, baisser, commencer à chuchoter. Parce que quand tu parles, tu commences à parler fort, ça t'énerve. Au contraire, il faut chuchoter pour calmer, parce que le faux, il est là, hein. Il va sortir. Encore un mot, tu te retiens. C'est vraiment millimétrique. Arrive à se retenir, restez calme, le mieux, c'est décrocher. Tu lui dis, écoute, on a convenu ensemble, tu es énervé, ça ne sert à rien maintenant, on décroche. Tac, on arrête. Mais réponds, je te cours derrière. Mais réponds, mais réponds. Non. Quand tu seras calme, on parlera tant que tu veux. Là, après trois, quatre jours, là, tu dis ce que tu as à dire. Gentiment, mais fermement. On discute sans s'énerver. Sans s'énerver. Donc, il ne faut pas être serpillère. Mais dans la bagarre elle-même, complètement. Parce que sinon, elle n'est pas serpillère. Elle non plus, là. Tu as deux non-serpillères qui sont ensemble. Qu'est-ce que ça va faire ? Terrible. Est-ce qu'on a la limite ? C'est quelqu'un qui vient et qui frappe, qui doit faire des serpillères ? Non, bien sûr qu'on se défend. On se défend. Regarde, le critère, il est très simple. Il faut agir avec la tête, pas avec le ventre. Quelqu'un vient me frappe. Je peux le retenir. S'il faut, je le frappe aussi. Oui, mais je suis toujours dans la légitime défense. Je fais ce que je dois faire parce que la raison me dit que cela, c'est logique, c'est droit. Ce n'est pas maintenant, je suis énervé. Avec les enfants. Vous aurez tous des papas, Berth HaShem, et vos enfants, vous vous énervez. Tout à fait normal. En Israël, il ne faut pas habiter Israël. Parce qu'en Israël, tu flanques une tarte à ton fils, et c'est 7 ans de tôle. Ferme. D'accord ? Mais Berth HaShem, vous serez en Israël, et ils ne sauront pas. Et des fois, ça arrive qu'on fasse une fessée à son fils. D'accord ? On doit la faire calmement. Tu prends ton fils, tu lui dis, écoute, tu as fait ça et ça, tu es d'accord, ce n'est pas bien, je dois te prédire, je te fais une fessée. Tac, calmement. Mais c'est dangereux. Parce que tu as le fauve en toi qui est énervé. Alors tu donnes un, et en donnant, comme ça, tu donnes deux énervées. Quand tu commences à laisser exprimer maintenant l'acte de violence, que ce soit dans la parole ou dans l'acte, d'accord, les nerfs, ils montent. Faut très attention à ça. Le Rambam, il dit qu'on a le droit d'utiliser la colère de la face, mais pas de l'intérieur. Tu peux crier sur tes enfants en montrant que tu es en colère, mais en donnant tes aînes, tes super calmes. C'est extrêmement dur. Parce que quand tu ne dis rien ou tu parles avec douceur, tu peux rester calme. Mais tu te mets à crier maintenant, tu joues la comédie. Quand tu joues la comédie, c'est au coup que tu rentres et tu t'élimines vraiment. Et là, tu as tout perdu. J'entends me dire qu'à chaque fois qu'on se met en colère, on fait de la boudre d'Azara. Si on se met en colère à un point où on casse, on déchire des habits, où on casse des ustensiles, alors on revêt d'Azara vraiment. Pourquoi ? Qu'est-ce qui se passe ? À ce moment-là, notre âme nous quitte et rentre à la place une âme du côté du citraha, du côté négatif. Comme on dit en français, j'étais hors de moi. Alors, qui était hors de toi ? Ton vrai toi, c'est toi, tu es parti. Hors de toi, c'est ton corps. Il y a un mot qui est venu à la place. Et tu vois, tu vois, il y a des gens quand ils s'énervent. Ce n'est plus eux, ils disent des mots, ils insultent, ils maudissent, ils te frappent. C'est des monstres, des monstres, des monstres. Vous n'avez pas le droit de regarder. Quelqu'un qui fâche, il n'est pas le droit de regarder. C'est un impact de négatif super grave. Attends de regarder une tête de quelqu'un qui est énervé, en colère. Et c'est communicatif. Parce qu'il est impur, donc il est impurifitant, mais il est énervé aussi. Et la colère intérieure, on n'a jamais le droit de l'utiliser ? Alors, intérieure. Comment ça fonctionne ? Comment on fait pour travailler sur la colère ? Quand j'étais jeune, on me disait comme ça, si tu n'exprimes pas ta colère, ça crée sur toi une aggressivité intérieure qui va se bousiller. Donc il faut exprimer. Il faut aller ou créer sur quelqu'un, ou taper dans un coussin, ou faire de la boxe, ce que j'en sais. C'est des bêtises. La Torah ne dit pas comme ça du tout. Elle dit, tu te retiens. Ça ne bousille rien du tout à l'intérieur. Au contraire. Plus tu te retiens, plus tu deviens quelqu'un de calme. Il faut comprendre qu'il y a nous, notre intérieur et notre extérieur. Les deux sont extrêmement liés. Quelqu'un qui est triste, ça se voit sur sa tête. Quelqu'un qui est heureux, ça se voit sur sa tête. Quelqu'un qui est énervé, ça se voit sur sa tête. Même si tu rentres à la maison, des fois, tu es énervé, mais tu la joues que tu n'es pas énervé. Ta femme voit tout de suite. Ça ne va pas ? Ça ne va rien. Elle voit tout. Parce qu'on est notre panim. Panim, c'est la face en hébreu, exprime le pnim, qui signifie l'intérieur. À moins qu'on soit un très grand menteur, un très grand comédien. Mais la femme, elle connaît les bons comédiens. Elle voit qu'on est comédien. Donc tout s'exprime sur la face. Alors le niveau, le pire, c'est donc le type qui est hors de lui-même et il commence à... Alors, il va s'énerver, mais c'est... Il fait... Il dit des choses qu'il ne devrait pas dire, mais c'est plus... Ce n'est pas complètement lâché. C'est un peu contrôlé. En se retenant, en se trainant sur se retenir, il va commencer à contrôler encore un peu plus. Après, il va commencer peut-être à hausser sur le ton, mais dans ce qu'il dit, ça reste normal. Ce n'est pas des insultes, ce n'est pas des mots grossiers. Après, il bouillonne dernièrement. Il bouillonne, mais il parle. Il parle très énervé, mais il parle encore à voix basse sans hausser le ton. Après, il est énervé en dedans, mais ça n'apparaît presque pas à l'extérieur. Après, la colère vient, elle part tout de suite. Et après, il reste complètement calme. C'est tous les niveaux de travail. J'ai commencé à s'exprimer comme ça. J'ai dit que j'oublie ce que je voulais dire. Que notre intérieur, extrêmement lié avec notre extérieur, que tout se voit. Ton intérieur se voit dans l'extérieur maintenant. Vu que l'intérieur est lié avec l'extérieur, et que tout ce que je ressens à l'intérieur apparaît dans l'extérieur, c'est aussi réciproque. Tout ce qu'il y a dans l'extérieur va influer sur l'intérieur. C'est très dur de travailler sur l'intérieur. Est-ce que je peux être maintenant heureux ? Est-ce que je peux être maintenant, de façon artificielle, super enthousiasme ? Est-ce que je peux être maintenant calme alors que je vais énerver ? C'est très dur de travailler sur l'intérieur. Comment on peut y arriver ? J'ai une sorte de manche, un moyen de tenir l'intérieur. Comment ? Par l'extérieur. Comme quand je prends le corps de l'ior maintenant, je tire par là. Alors son intérieur suit le corps, d'accord ? Il ne va pas rester là-bas, ton âme là et ton corps ici. Ça suit. Donc je peux, par mon extérieur, je peux contraindre mon intérieur à aller dans le sens que je veux aller. Donc si je veux énerver dans l'intérieur, si je veux rester dans mon comportement super calme extérieurement, forcément ça va influer sur mon intérieur qui va se calmer aussi. Donc il y a un travail ici de renforcement sur notre intérieur. Un travail artificiel, de travail de me retenir. Maintenant, qu'est-ce qui peut aider à cela ? La pensée. Mais ça, c'est un travail quotidien. Que Dieu amène, c'est lui qui est la cause de tout ce qui m'arrive. Et rien ne peut m'arriver si Dieu n'a pas voulu. Or Dieu ne veut que mon bien. Le plus grand, le plus top, le plus extraordinaire qu'il puisse y avoir. Donc rien ne peut m'arriver si Dieu n'a pas voulu. Donc tout ce qui m'arrive, c'est génial. Fantastique ! T'es un tripi... Crétin ! Oui ! Écrase-toi, espèce de... Oui ! C'est Hachem qui m'envoie. Il a son libre arbitre quand même... Il a son libre arbitre. De répondre ou s'affirmer. Qui se la ferme ? C'est ce qu'il doit faire. Oui, bien sûr. OK. OK. Quand David, il a dit à Vishay, laisse-le, Dieu lui a dit d'insulter. Shimon Gerad, quoi, c'est un grand sadique ? C'est un envoy de Dieu, c'est un ange. Alors pour David, oui, c'est un ange, c'est un envoy de Dieu. Mais lui, maintenant, il a son compte à régler avec Dieu. De quel droit tu vas maintenant insulter un roi d'Israël ? Mais si c'est le jeu qui l'envoie. Alors Dieu ne l'a pas envoyé de force. Alors comment ça se passe ? Dieu, il veut maintenant que David souffre. Il envoie maintenant quelqu'un qui déjà en veut à David. Mais il a une épreuve. Est-ce que je vais profiter maintenant que le roi David est en situation maintenant d'exil, etc. et je vais maintenant l'insulter ou je me retiens ? Qu'est-ce que je fais ? Si Dieu l'a envoyé... Attends ! Dieu le met en situation d'épreuve. Lui a un libre arbitre. Est-ce que je fais maintenant le mal ou pas ? Il est libre. Prenons la Shoah. Il est clair que Dieu a voulu qu'il y ait Simon de Juif qu'il meure dans la Shoah. Donc Hitler, par rapport à nous, on n'a pas eu à en vouloir. C'est un envoyé de Dieu. Alors quoi ? Il est innocent. Il est super coupable. Mais ce n'est pas bon affaire. Comment ça s'est passé ? Dieu a dit je dois tuer Simon de Juif. Il me faut quelqu'un maintenant. Qui je prends ? Monsieur Dupont. Monsieur Dupont est le même en situation où il peut amener une Shoah sur son peuple d'Israël. Il dit je n'aime pas les Juifs mais à ce point-là... Non. Il a réussi son épreuve. Alors Dieu mène un autre. Il amène... Allez, qu'est-ce que j'en sais moi ? Un autre. Julien. D'accord ? Julien aussi, un grand antisémite et il peut maintenant aller faire beaucoup du mal à Israël. Il a le choix ? Oui, non, oui, non. Mais je ne vais pas faire une chose pareille. Non. Il a réussi son épreuve, Julien. Il amène Hitler. Hitler rate l'épreuve et va tuer Simon de Juif. Donc lui, il est coupable. Mais, par le coupable, le dessein de Dieu que Simon de Juif disparaisse se réalise. Il a voulu que David souffre. Chimie, il n'est pas envoyé comme un robot par Dieu. Il est mis en situation d'épreuve où il a son libre choix. et Chimie rate l'épreuve, insulte David. David a reçu ce qu'il devait recevoir. Chimie, il est coupable, il payera. Comment il payera ? Il va payer en enfer. David, par considération, parce qu'il veut le bien du monde, il a dit au roi Solomon que tu ne laisses pas Chimie mourir normal parce que si il meurt normal, il est cuit en enfer. Tu le tues. Comme si le roi s'accaparait. Il a déjà son expiation ici sur terre. En tout cas, ce qui veut Dieu, ça arrive. Même si moi, à la fin, ça va arriver. Oui, ça arrive absolument. Bien sûr, ça va arriver. Ça va arriver. On appelle ce principe Megagin, Chobal et Lechaïav. Dieu va faire retomber une chose culpabilisante sur quelqu'un qui est déjà coupable. Quelqu'un qui mérite maintenant de faire le mal, on veut mettre en épreuve de faire le mal ou pas. S'il se retient, il a réussi, il a réparé. Sinon, il a raté et il est coupable mais en fait, Dieu l'a utilisé pour amener le mal sur la personne sur qui il vous l'a mis cela. Baruch Adonai, l'Om An Gwamen. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada